Bonjour Erin, écoute c'est difficile on a la chance dans la station spatiale d'avoir le téléphone sur ip et de pouvoir appeler à peu près quand on veut évidemment c'est pas aussi simple que sur terre mais c'est que c'est quand même plus simple qu'avant par exemple dans la station Mir tu sais où on partait pour six mois il n'y avait presque aucun contact, c'est pas comme si on pouvait envoyer des lettres, nous on a les e-mails, on a le téléphone sur ip donc on arrive à se parler régulièrement, c'est quand même difficile, c'est une des choses les plus difficiles clairement pour une mission de six mois mais heureusement nos proches sont là pour nous et nous on essaie d'être là pour eux et puis on a hâte de se retrouver après la mission de Rover Bonjour Alexandre, écoute, ouais je sais pas moi j'ai toujours aimé faire des choses, alors pas vraiment risquer mais de me dire j'aime bien pousser des limites un petit peu ou expérimenter ou tenter des choses que ce soit sur terre en parachutisme, en pilotage ou des choses comme ça mais je pense que c'est important qu'on explore en fait, tu sais que quelqu'un le fasse parce que je pense que ça a des bénéfices pour tout le monde, un peu pour toute la société donc il y a un peu de risque à prendre au début, c'est pas non plus le bout du monde je pense, ma première mission tu sais je suis revenu en très bonne santé donc je pense que malheureusement, enfin pardon, heureusement le résultat sur ma santé est minime et surtout que ça vaut la peine de le faire, c'est pour ça, over Bonjour David, écoute, merci pour le scénario catastrophe, non écoute, c'est plus ou moins prévu, c'est vrai que si tout disparaissait sur terre, ça deviendrait un petit peu compliqué pour nous de rentrer ne serait-ce que pour savoir à peu près quelle météo on va trouver, tu sais qu'on se pose dans l'eau avec la capsule Dragon de SpaceX donc évidemment on n'a pas envie de se poser en milieu d'un ouragan ou d'une tempête mais néanmoins on pourrait être autonome, évidemment au bout d'un moment il faudrait qu'on approche le navire parce qu'on ne pourrait plus être ravitaillé mais ça pourrait durer assez longtemps et puis surtout on a la capacité de revenir de manière autonome, ce serait risqué évidemment mais on s'en sortirait, over Bonjour Antonio, alors oui c'est vrai, ce n'est pas exactement des flashs bleus, on peut voir des petites, en fait comme des traînées bleues ou blanches et en fait c'est quand il y a une particule un peu lourde, un ion positif qui arrive du fond de l'espace qui est créé par, on ne sait pas pourquoi, une supernova, un soleil très très loin, qui nous traverse le globe oculaire ça arrive régulièrement parce qu'évidemment l'espace est plein de ces particules qui se baladent un peu partout ce n'est pas spécialement dangereux, c'est un tout petit peu impressionnant on le voit une fois de temps en temps, on ne le voit pas non plus extrêmement souvent et puis au bout d'un moment on s'habitue, over Bonjour, alors bonjour Manon, non, enfin si tu veux dire une expérience sur les ondes en 3D, non, donc c'est la première fois, c'est intéressant je m'en suis déjà un petit peu occupé, on va y revenir je pense la semaine prochaine sur cette expérience Tetris il y avait des expériences éducatives pendant ma première mission aussi mais qui n'étaient pas exactement les mêmes donc c'est toujours intéressant de laisser la place, moi je pense aux étudiants, aux plus jeunes, ils ont beaucoup de créativité et puis il faut que cette expérience dans l'espace leur serve à eux, donc c'est toujours sympa de travailler avec eux, over Bonjour Estat, écoute, comme je le disais tout à l'heure, on essaie d'être un peu exemplaire, un peu représentatif, un peu inclusif donc il y a évidemment plein de place dans les agences spatiales et dans les entreprises, tu sais, pour les gens qui sont malentendants ou malvoyants ou des choses comme ça, on essaie vraiment de leur laisser la place qui leur est due et puis tu sais, même à l'agence spatiale, on a un projet qui essaye d'étudier ce que ça prendrait d'envoyer quelqu'un qui a un handicap quelconque qui soit sur les membres, la vision, l'ouïe, d'envoyer quelqu'un comme ça dans l'espace alors je ne dis pas que demain, il y aura un astronaute malentendant ou malvoyant mais du moins, on essaie vraiment de regarder ce que ça pourrait impliquer pour les systèmes et puis encore une fois, d'essayer d'avoir des systèmes qui peuvent inclure tout le monde et pas seulement les gens qui sont en forme, bien portants, etc. Bonjour Julie, oui écoute, tu sais, la radio amateur qu'on a à bord, il y a des astronautes qui s'en servent beaucoup le week-end juste pour s'amuser, faire des contacts avec un peu tout le monde moi c'était beaucoup dans le Soyouz, pendant notre première mission, pendant notre voyage vers l'ISS et retour on captait beaucoup de radio, on avait des pêcheurs chinois, on avait la météo des aéroports ça me rappelait quand on était pilote, enfin plein de choses qui étaient transmises sur des fréquences différentes et qu'on captait avec notre radio, c'était un peu sympa et ça nous faisait sourire, Robert C'est difficile et puis surtout ce qui est difficile parfois c'est de revenir parce que tu sais, la vie continue quand tu n'es pas là, tout le monde se débrouille sans toi et puis finalement quand tu reviens, tu te rends compte que ce n'était pas si indispensable que ça, tu fais ta place